Bienvenue sur Verset Bibliques Puissants, votre havre de paix et de spiritualité dans l'agitation du monde moderne. Ici, nous nous retrouvons pour partager des moments de prière, de réflexion et de connexion spirituelle. Chaque jour et soir, rejoignez-nous, Verset Bibliques Puissants, pour explorer ensemble la puissance de la prière et la beauté de la foi. Que vous cherchiez du réconfort, de la guidance ou simplement un moment de calme dans votre journée, vous êtes au bon endroit. À travers nos prières, nous chercherons la paix intérieure, la force spirituelle et la lumière dans nos vies. Nous partagerons des prières traditionnelles, des méditations guidées et des réflexions inspirantes pour élever nos esprits et nourrir nos âmes. Abonnez-vous pour ne manquer aucune de nos rencontres spirituelles. Laissez vos commentaires pour partager vos pensées et vos demandes de prière, car cette chaîne est un espace d'échange et de soutien. Que chaque vidéo vous apporte paix, espoir et réconfort. Bienvenue dans notre communauté de foi et d'harmonie. Ô Seigneur, en ce vendredi matin, je me tourne vers toi avec un esprit ouvert et un cœur plein d'espoir. C'est ici le jour que l'Éternel a fait. Nous nous réjouirons et nous y réjouirons. En ce jour que tu as créé, je te demande de bénir chacun de mes pas. Que ta lumière guide ma route et que ta sagesse éclaire mes décisions. Fais-moi connaître dès le matin ta fidélité, car je me confie en toi. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est à toi que je lève mon âme. Accorde-moi la confiance de savoir que tu es avec moi, dans les moments de joie comme dans les défis. Remplis mon cœur de ta paix et de ton amour. Rassasie-nous de ton amour le matin. Ainsi nous serons dans la joie et dans l'allégresse tous nos jours. Que ce vendredi soit rempli de tes bénédictions. Que la joie, la prospérité et la santé soient avec moi et tous ceux que je rencontre. Éternel, dès le matin tu entends ma voix. Dès le matin je me tourne vers toi et j'attends. Je place cette journée entre tes mains, confiant dans ton plan parfait pour ma vie. Que tout ce que je fais soit fait avec amour et pour ta gloire. Amen. Psaume 118 Mieux vaut se réfugier auprès de l'éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'éternel que de compter sur les grands de ce monde. J'étais encerclé de partout, par tous les peuples ennemis. Mais grâce à l'éternel, je les ai massacrés. Ils m'en serraient de plus en plus. Mais grâce à l'éternel, je les ai massacrés. Ils m'avaient encerclé comme un essein d'abeilles. Mais ils se sont éteints comme un feu de broussaille. Oui, grâce à l'éternel, je les ai massacrés. On m'a violemment bousculé pour me faire tomber, mais l'éternel m'a secouru. L'éternel est ma force. Il est le sujet de mes chants. Il m'a sauvé. Des cris de joie, des cris de délivrance éclatent dans les tentes des justes. Car l'éternel agit avec puissance. L'éternel lève la main pour intervenir. Oui, l'éternel agit avec puissance. Non, je ne mourrai pas. Je resterai en vie et je raconterai ce que fait l'éternel. L'éternel m'a châtié avec sévérité, mais sans me livrer à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice pour que je puisse entrer et louer l'éternel. C'est ici qu'est la porte qui mène à l'éternel. Les justes passeront par elle. Je te célèbre car tu m'as exaucé. Car tu as été mon sauveur. La pierre que les constructeurs ont rejetée est devenue la pierre principale. La pierre d'angle. C'est bien de l'éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. C'est là le jour que l'éternel a fait. Vivons-le dans la joie. Exultons d'allégresse. De grâce, ô éternel, accorde le salut. De grâce, ô éternel, accorde la victoire. Oui, béni soit celui qui vient au nom de l'éternel. Nous vous bénissons tous de la maison de l'éternel. L'éternel est Dieu et il nous éclaire. Entrez dans le cortège, des rameaux dans les mains. Allez jusqu'au coin de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai. Je t'exalterai, ô mon Dieu. Célébrez l'éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Psaume 143 Ô éternel, écoute ma prière. Prête l'oreille à mes supplications. Tu es fidèle et tu es juste. Réponds-moi donc. N'entre pas en procès avec ton serviteur. Aucun vivant n'est juste devant toi. Un ennemi me poursuit sans relâche. Il veut écraser ma vie à terre. Il me fait demeurer dans les ténèbres comme les morts, ces gens des temps passés. J'ai l'esprit abattu. Je suis désemparé. Je me souviens des temps anciens. Je me redis tout ce que tu as fait. Et je médite sur l'œuvre de tes mains. Je tends les mains vers toi. Je me sens devant toi comme une terre aride. Ô éternel, viens vite m'exaucer. Je me sens défaillir. Ne te détourne pas de moi, de peur que je sois comme ceux qui descendent dans le tombeau. Dès le matin, annonce-moi ta bienveillance, car c'est en toi que j'ai mis ma confiance. Fais-moi connaître la voie que je dois suivre, car c'est vers toi que je me tourne. Délivre-moi, ô éternel, de tous mes ennemis. Je cherche mon refuge auprès de toi. Enseigne-moi à accomplir ce qui te plaît, car tu es mon Dieu. Que ton esprit qui est bon me conduise sur un sol aplani. Par égard pour ta renommée, ô éternel, garde ma vie, toi qui es juste. Délivre-moi de la détresse. Dans ton amour, tu détruiras mes ennemis et tu feras périr tous mes persécuteurs, car moi, je suis ton serviteur. Quatrième livre d'Epsom Psaume 90 Ô Seigneur, d'âge en âge, tu as été notre refuge. Avant que soient nées les montagnes et que tu aies créé la terre et l'univers, de toute éternité et pour l'éternité, toi, tu es Dieu. Tu fais retourner l'homme à la poussière et tu dis aux humains, retournez-y, car mille ans à tes yeux sont comme le jour d'hier qui est déjà passé, comme une seule veille au milieu de la nuit. Tu les plonges dans le sommeil et ils sont au matin comme l'herbe éphémère qui fleurit le matin et passe vite. Le soir, elle se fane et se flétrit. Nous sommes consumés par ta colère, ta fureur nous effraie. Tu as mis devant toi tous nos péchés et tu mets en lumière tout ce que nous cachons. Tous nos jours disparaissent par ta colère et nous achevons nos années comme un murmure. Le temps de notre vie, c'est soixante-dix ans au mieux, quatre-vingts ans pour les plus vigoureux et leur agitation n'est que peine et misère. Car le temps passe vite et nous nous en volons. Qui donc connaît l'intensité de ta colère et ton courroux à la mesure de la crainte qui t'est due ? Oh, apprends-nous à bien compter nos jours afin que notre cœur acquière la sagesse. Tourne-toi de nouveau vers nous, ô éternel, jusque-à-quand tarderas-tu encore ? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous tous les matins de ton amour et nous crierons de joie, plein d'allégresse, tout au long de nos jours. Rends-nous en jour de joie les jours de nos épreuves et en années de joie nos années de malheur. Que tes serviteurs voient tes œuvres et que ta splendeur brille sur leurs descendants. Que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde sa faveur. Fais prospérer pour nous l'ouvrage de nos mains. Ô oui, fais prospérer l'ouvrage de nos mains. Psaume 5 Ô éternel, écoute mes paroles et entends mes soupirs. Ô toi, mon roi, mon Dieu, sois attentif à mon appel, car c'est toi que je prie. Éternel, au matin, ma voix se fait entendre, car, dès le point du jour, je me présente à toi, et puis j'attends. Car tu n'es pas un Dieu qui prend plaisir au mal. Auprès de toi, le mal n'a pas de place. Les insolents ne peuvent pas subsister devant toi. Tu es tous ceux qui font le mal. Tu fais périr tous les menteurs. Les assassins et les trompeurs sont en horreur à l'éternel. En vertu de ta grâce immense, je peux venir à ta maison et, avec crainte, me prosterner pour t'adorer devant ton sanctuaire. Éternel, conduis-moi, toi qui es juste, car j'ai des ennemis. Aplanis le sentier que tu veux que j'emprunte. Dans leurs propos, il n'y a aucune sincérité et ils ne pensent qu'à détruire. Dès qu'ils se mettent à parler, on dirait un tombeau qui s'ouvre. Leur langue se fait enjôleuse. Ô Dieu, fais-leur payer leurs crimes et que, par leur machination, ils provoquent leurs propres ruines. Et, pour leur méfait répété, ô Dieu, qu'ils soient chassés, car ils te sont rebelles. Mais que tous ceux qui trouvent un refuge en toi soient à jamais dans l'allégresse et poussent de grands cris de joie, car ils sont sous ta protection. Et que tous ceux qui t'aiment se réjouissent grâce à toi. Éternel, tu bénis le juste et tu le couvres de ta grâce comme d'un bouclier. et tu le soubres de ta grâce et tu le soubres de ta grâce